Bonjour et bienvenue à mon log de projet de l'Akornas Stratos avec un nouvel diode C'est un diode de charge, fait avec un clou, un stick, pour que la lumière arrive. Donc c'est un tas de SSD, assez cheap en fait, c'est environ 30 euros pour 120 gigabytes. Donc comme vous le voyez, j'ai mis quelques labels sur ça. Et ils fitent dans un slot DIY. Comme c'est tout metal, c'est assez fort et fort. Et il fit parfaitement, grâce à un connecteur USB-C. Pour le moment, j'ai un petit problème de pouvoir. Je ne peux pas utiliser l'internel LCD avec un SSD. Je dois changer le management de pouvoir. Donc je vais démontrer l'internel OS avec un écran extérieur. Comme vous le voyez, j'ai quelques switches. Donc je peux choisir si je vais utiliser l'internel LCD. À la arrière, j'ai un HDMI pour USB 2.0. À la arrière, j'ai deux plus de USB. Et c'est le Raspberry Pi 4. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques magnets. Donc il fit fortement sur le dessus. J'ai aussi un port Ethernet support sur le dessus. Donc je vais remettre l'internel USB. Donc il va être opéré de la batterie. Et je vais le tourner. C'est seulement la batterie, la CPU, pas de l'internel LCD. Et le pouvoir principal. Donc il va fonctionner sur le Twister OS. Le Twister OS est basé sur le Raspberry OS. Mais il a beaucoup de features. C'est vraiment très bon. Le GUI. Vous pouvez choisir de Windows 95, XP, 7, 10 et même Windows 11. Ou c'est le Twister OS GUI. C'est ce qu'il y a. C'est assez sympa. Et vous pouvez avoir un sens de Mac OS. C'est vraiment génial. Donc, ce n'est pas une vidéo sur le Twister OS. Je vais vous montrer. C'est la fenêtre de Windows de Twister OS. Sur l'écran extérieur. Donc, ici vous êtes. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. On va bloquer la batterie sur les 8 OS. Maintenant, c'est l'picote. C'est un display de micro. C'est un display de micro. C'est assez mauvais. Et je ne peux pas le mettre avec l'usb SSD. C'estlé不是 de la power. donc c'est maintenant sur une carte sd, donc c'est plus lent, mais là vous avez sur l'écran interne et l'externe, j'ai lancé l'écran HDMI Cable in, donc nous aurons du haut display. Ok, je pense que vous connaissez, c'est juste Raspberry OS. Merci Merci